Alors bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous êtes venue me voir au début ? Bonjour Aurélie, écoute, oui, j'ai 35 ans, j'ai toujours eu un peu de surpoids et beaucoup dernièrement, j'ai cumulé, comme tu peux te douter, beaucoup de régimes restrictifs, d'osages, etc. Il y a eu des belles réussites, malheureusement ça ne tient pas dans la durée et par un ras-le-bol, parce que je m'étais dit qu'il n'y a pas forcément que ce qu'on mange qui peut jouer dans notre vie, j'ai un peu regardé sur Internet ce qui pourrait se faire, votre nom est apparu, j'ai cherché sur Internet votre site Internet et ça m'a tout de suite parlé par rapport à ma vie au quotidien, le lien entre le psy, nos problèmes, et la nourriture. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous aviez déjà testé avant comme méthode ? J'avais testé des méthodes, j'avais fait du camp, c'est ça, sur le protéiné, j'avais fait une méthode de Nature House très récemment qui avait très bien marché, mais j'ai tout repris derrière, donc voilà, il y a une satisfaction, mais la frustration est pire, je trouve, sur le après. Je me suis dit que je ne pouvais pas être au régime toute ma vie, voilà, c'était surtout tout ça. C'était pas une option, donc je voulais que ça soit un peu plus dans la durée, un peu plus constructif, parce que je pense que ce régime-là, juste pour se peser, pour moi ce n'était pas constructif, donc je cherchais une autre méthode en lien avec ma vie en règle générale. Et vous aviez quelle relation avec l'alimentation ? Une alimentation plutôt de compensation de frustration du quotidien, voilà, tout simplement, c'est-à-dire qu'on mange quand on est triste, on mange quand on est content, on mange quand on fait la fête, on mange quand on ne fait rien du tout, voilà, c'était un peu de trouver cet équilibre et je pense qu'avant de trouver le curseur, c'était de comprendre. Et du coup, qu'est-ce que vous avez compris ? On s'est vu plusieurs fois, qu'est-ce que vous avez réalisé dans votre comportement alimentaire ? J'ai réalisé mon obsession par rapport à mes repas au quotidien, qui en fin de compte était pire que tout, puisqu'on culpabilise, j'ai réalisé que j'ai culpabilisé énormément de manger une graine en plus du schéma, que ça ne pouvait plus être possible, j'ai réalisé qu'en fin de compte, j'ai eu beaucoup de pression au quotidien, côté familial, côté boulot et qu'il fallait que je comprenne, qu'il fallait que je prenne soin de moi d'abord. Et puis la pression que vous mettiez aussi en fait ? Oui, que je me mettais, oui, complètement, oui, on est d'accord qu'on se la met, là dans mon cas, je me le mettais moi-même, on est bien d'accord. Donc ça m'a fait réaliser ça aussi, que ce n'était pas une fin en soi de se mettre la pression et surtout de prendre soin de soi, je pense. Vraiment, dans nos échanges, ce qui en ressort, c'est égoïstement, parce que je n'avais pas envie d'être égoïste, c'était de prendre soin de soi. Oui, et finalement, ce n'est pas de l'égoïsme que de faire attention à soi. Non, 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 ce n'est pas du tout égoïsme, ça fait du bien, ça relâche la pression, on arrive à dire non de temps en temps, tout en restant soi-même, bien évidemment, on ne se change pas, mais bizarrement, il y a une satisfaction à dire non, j'en dis, je ne peux pas, j'ai ma vie, je fais ça. Il y a aussi quelque chose d'énorme que j'ai appris à travers vous, c'est de faire des choses toutes seules pour moi. Et d'être bien en faisant aussi. Pardon ? D'être bien en le faisant, de faire des choses seules en subissant, en disant, allez, il reste encore mieux, mais en étant bien. Le début, il n'était pas évident, mais en fait, vraiment, voilà, de le faire pour soi et toute seule. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez changé dans votre quotidien ? J'ai changé que je ne pèse pas mes aliments. Libération, bravo. Voilà, libération, je mange quand j'ai faim, le dig-dact, trois repas par jour sans sauter de repas, c'est fini. Voilà, si je me lève tard, je me lève tard, je ne mange pas midi, je ne mange pas midi. Pour autant, bizarrement, je ne me jette pas sur mon repas du soir. Parce qu'en fait, je suis en d'accord avec moi-même. C'est étonnant. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, et si, à l'après-midi, j'ai envie de me faire un petit bouté, je me fais un petit bouté. Donc, il n'y a plus d'interdit aujourd'hui dans votre vie ? Il n'y a plus d'interdit et du coup, on va dire que ce plaisir-là, il n'est pas déculpé en nourriture. Je vais réussir maintenant à manger juste une part de gâteau et pas trois parce que je me dis, bon, mais tant qu'à faire, je suis dans l'excès, j'y suis. Et ça, c'est en fait, pour résumer un petit peu les séances qu'on a faites, c'est vrai que le plaisir, vous avez réussi aussi à le trouver ailleurs dans votre vie. Finalement, toute la pression, il y a un moment, quand il y a trop de pression, il y a décompression qui se passait à travers la nourriture chez vous. Et aujourd'hui, vous avez réussi à trouver d'autres façons, en fait, de vous faire plaisir, de vous mettre moins la pression, ce qui fait que ça a un impact positif sur la nourriture aujourd'hui et que vous avez des aliments interdits encore un petit peu aujourd'hui ou pas ? Ou vous achetez pas ? Oui, oui, je fais beaucoup attention au sucre, quand même, tout ce qui est très important, j'en mange peu. Tout ce qui est produits transformés, j'évite un maximum. Je cuisine plus. Ah oui, mais ça, ce n'est pas des aliments interdits, c'est pour éviter les aliments formels. Voilà. Et je limite quand même dans ma semaine la consommation de féculents. Ce n'est pas interdit, mais j'arrive à beaucoup plus le limiter et à trouver de nouvelles alternatives que je pensais interdites à travers les régimes que j'avais faits, tels les légumineuses, les céréales, que je pensais vraiment que c'était interdit et au final, c'est des bons compromis. Oui, du coup, je mange moins de viande parce qu'en fait, la céréale et les légumineuses font un repas, donc je mange moins de viande. Et ce que j'ai apprécié quand même dans tout ce parcours-là, en se centrant plus sur soi plutôt que sur la nourriture, c'est qu'après, les choses se font. Alors, certes, dans le temps, il ne faut pas être stressé, je tiens à le dire, mais ça devient naturel. Voilà, et j'ai perdu un petit peu de poids quand j'étais avec vous. Alors, certes, pas forcément les objectifs que je me serais mis sur un régime très, très strict, mais par contre, je continue à en perdre un petit peu. Progressivement, quoi, dans la durée. Surtout, je n'en reprends pas. Et même si c'est 200 grammes dans la semaine, c'est une énorme victoire, parce que je ne les reprendrai pas la semaine d'après. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui vous regardent aujourd'hui ? J'aimerais leur dire que les régimes restrictifs, c'est bien sur le moment parce qu'il y a une satisfaction immédiate, sauf que dans le temps, ce n'est absolument pas gérable. Et que surtout, surtout, la nourriture, il y a une explication, il y a un lien avec son vie, son psy, et que c'est un tout. C'est un tout. Limite, je trouve que ça se rapproche, limite de la thérapie quand même, de temps en temps. Et je pense qu'il faut le prendre dans la hauteur et dans sa globalité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Julie ? Que mes habitudes continuent, naturellement, sans frustration, et qu'à terme, j'arrive à trouver, alors pas mon poids idéal, parce que je pense que ça aussi, j'ai arrêté, mais juste arriver à un moment donné où je me sentirais bien, et bien dans ma peau, naturellement, et en tout en continuant, de manger correctement. Vraiment, c'est continuer à prendre soin de soi, toute seule. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, et puis, écoutez, je ne vous dis pas à bientôt, en rendez-vous, mais à bientôt dans quelques mois pour que vous me disiez où vous en êtes. Merci surtout, surtout beaucoup à vous. Avec grand plaisir, Julie. Sous-titrage ST' 501